Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'ActuLarge, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe, une semaine sur deux, le mercredi et le dimanche. Bon visionnage ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi, ça va très bien. Donc, ça sera aujourd'hui le dernier ActuLarge où on parlera du Vendée Globe réel. Je suis arrivé sur la regatta, je ne suis pas encore arrivé et on va en parler plus tard parce que l'arrivée de là, donc le dernier skipper du Vendée Globe, est arrivé. Donc, il est arrivé hier comme c'était prévu, c'était prévu qu'il arrive samedi et il est arrivé samedi. Donc, voilà. Donc, mercredi, je suis vraiment désolée, mais j'ai oublié qu'il fallait que je tourne ActuLarge. J'ai oublié, vraiment, j'ai oublié. Donc, voilà, je m'excuse. Donc, voilà, on peut commencer et on voit le point sur le Vendée Globe. Sur la cartographie, donc, voilà, on voit que hier, alors, on voit bien qu'Ariusela, sur Stark, est arrivé le 5 mars à 8h35 du matin, heure française, en 116 jours, 18h15 et 46 secondes. Donc, ça fait, ils sont quand même partis en novembre, les skippers. Donc, voilà, en novembre et donc, ça fait 5 mois qu'ils sont en mer, oui. Ils sont partis le 8 novembre et on est aujourd'hui le 7. Ah, mais, si c'est le 5. Et nous sommes le 7. Donc, non, il n'est pas arrivé de plus. Je lui ai dit qu'il était arrivé samedi, il est arrivé vendredi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit point, voilà, pour le classement. Donc, en première arrivée, enfin, en première position, nous avons Maître Coq 4 avec Yannick Bestaven. Donc, il est arrivé en 80 jours, 3h44 et 46 secondes. En seconde position, Charlie Dalin sur Apivia, il est arrivé en 80 jours, 6h15 et 47 secondes. Louis Burton en troisième position sur Bureau Vallée 2, il est arrivé en 80 jours, 10h25 et 12 secondes. En quatrième position, Jean Le Cam sur Yes Le Cam en 80 jours, 13h44 et 45 secondes. Donc, ça, c'est avec sa bonification. Mais, voilà. En cinquième position, Boris Herman sur Sea Explorer et Yacht Club de Monaco. Il est arrivé en 80 jours, 14h59 et 45 secondes. En sixième position, Thomas Ruyant sur Link It Out, arrivé en 80 jours, 15h22 et 1 secondes. En septième position, Damien Seguin, arrivé en 80 jours, 21h58 et 20 secondes. En huitième position, Giancarlo Pellot sur Prismian Group, arrivé en 80 jours, 22h42 et 20 secondes. Donc, ça, c'est serré. En neuvième position, Benjamin Dutreux sur Omya Water Family, arrivé en 80 jours, 19h45 et 20 secondes. Donc, on voit que, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'écart. Lui, il est arrivé en 80 jours. Et lui, il est arrivé en 80 jours aussi. Donc, il y a 19h d'écart entre, voilà. Donc, quand même, ce n'est pas beaucoup. Après, en neuvième position, moi, j'en ai un truc sur Omya Water Family, arrivé en 80 jours, 19h45 et 20 secondes. En dixième position, Maxime Sorel sur Vienne Bimayenne, arrivé en 82 jours, 14h30 et 15 secondes. En onzième position, Armel Tripon sur l'Occitane en Provence, qui est arrivé en 84 jours, 19h07 et 50 secondes. En douzième position, Clarisse Crémer, arrivé en 87 jours, 2h24 et 25 secondes. En treizième position, Jérémie Bimayenne sur Charal, arrivé en 89 jours, 18h55 et 56 secondes. En quatorzième position, nous avons Robin Athanasio sur Pur Best Western, Voters & Results. Donc voilà, en quinzième position, nous avons Arnaud Brossière sur Lamy Kaline, Artisan Artipole, arrivé en 94 jours, 18h36 et 6 secondes. En seizième position, Kouji Rishireishi sur DMG Mori Global One, arrivé en 94 jours, 21h32 et 56 secondes. En dix-septième position, Alan Roura sur La Fabrique, arrivé en 95 jours, 6h09 et 56 secondes. En dix-septième position, Stéphane le dit raison sur Time for Ocean, arrivé en 95 jours, 8h16 et 0 secondes. Ah bah, c'est pas si. En dix-septième position, Piper sur Medallia, arrivé en 95 jours, 11h37 et 30 secondes. En vingtième position, Didacosta sur One Planet, One Ocean, arrivé en 97 jours, 6h27 et 3 secondes. En vingtième position, Clément Giraud sur Compagnie-Louis Giletti, arrivé en 99 jours, 20h08 et 30 secondes. Ah, après, nous avons Miranda Merol, arrivé en 100 jours, 8h56 et 51 secondes. En vingt-troisième position, Manuel Cousin sur Groupe Céteint, arrivé en 103 jours, 18h15 et 40 secondes. En vingt-quatrième position, Alexa Barrière sur TSE For My Planet, en 11h17 et 43 secondes. Et finalement, le petit dernier, arrivé là, sur Stark, en 25ème position, il est arrivé en 116 jours, 18h15 et 46 secondes. Donc les autres ont dû, malheureusement, abandonner, mais bon, ils ont quand même pris le départ du Vendée Globe, donc c'est déjà, c'est quand même bien, bon, même si c'est bien terminé. Mais même ceux, même les derniers, c'est des vainqueurs, parce que, de toute façon, même quand on finit un Vendée Globe, c'est limite, comme, c'est un exploit, c'est ce qu'on veut faire, donc c'est le gagné, quoi. Enfin, on a MCSF, qui a pu, qui a su continuer, en recours, donc, elle, Isabelle Dios, lorsque, lorsque, alors, il faut la, il faut la trouver là-dedans, il faut la trouver, là, là, c'est son bateau, non ? Bah, c'est pas, c'est pas facile. Ouais, bon, pas grave. Donc voilà, donc on a compté 8 abandons sur ce Vendée Globe, donc, il reste 25 skippers sur 33, donc on a Sébastien Stemo sur Merci, Isabelle Diosque sur MCSF, qui a continué en recours, Fabrice Amedeo sur New Rest, Arrêt et Fenêtre, Samantha Davis sur Initiative Coeur, qui a continué en recours, Sébastien Simon sur Carpatrick, Alex Thompson sur Ego Boss, Kevin Escoffier sur Pervé, Nicolas Troussel sur Corum L'Epargne. Donc on espère revoir ces skippers dans le quatrain, et puis, et donc voilà, donc voilà, donc maintenant, je pense qu'on a tout dit, donc on va passer à Virtual Regatta. Donc voilà, donc nous voilà sur Virtual Regatta, donc j'espère avoir la chance de pouvoir finir ce Vendée Globe sur Virtual Regatta, parce que c'est pas gagné, parce que la course ferme le 15, et on est le 7, et je suis pas encore arrivée, donc voilà, c'est pas gagné. Voilà, voilà, mon bateau n'avance même pas là, ici on a juste à côté, ah, je ne peux pas cliquer, vas-y, on a, ok, non, donc on va aller le voir, et après on verra moi. Donc voilà, donc ils ont fait une mise à jour là, et maintenant on va changer, c'est ça. Donc voilà, ici on a mon bateau. Donc voilà, donc il avance à 5 noeuds, même presque 6 noeuds, 6 noeuds, alors que moi il avance à 0 via le 6 noeuds, pas incroyable. Lui il a plus de vent, mais si je pouvais au moins finir ce Vendée Globe, ça, ça, c'est quand même génial. Surtout que là, dans 24 heures, bah je pourrais plus rentrer, enfin je peux, je peux plus, à part si vraiment j'ai beaucoup de chance. Là les vents, si j'arrive à aller là dans 3 jours, ça pourrait aller, mais... Faire ça comme ça, il faut changer de voile, il me propose une voile que je n'ai pas, non ? Ah, non, je vais peut-être faire, mais non ? Moi j'ai quoi quand il faut le bien sur mon bateau ? Ah oui, j'ai la peinture qui est toute chère, et le pouliche aussi. Mais en code 0 ça m'aurait été utile je pense. Je pense que le mieux c'est d'avoir toutes les options encore. Oh, ça brûle, c'est horrible. Bon voilà, je pense que pour Overture Regatta c'est fini, et on va placer l'outro, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode, et puis voilà. Bon du coup ça va être un épisode assez court, et puis c'est bientôt la fin de ce Vendée Globe, enfin c'est fini. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et on passe maintenant à l'outro. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cet épisode d'ActuLarge, et si il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !